bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité aujourd'hui on va parler de comment vaincre la procrastination un sujet intéressant on peut le merci encore une fois d'être là mais écoute avec beaucoup de bonheur ça parle la procrastination oui ça parle parce que c'est évidemment un sujet d'abord qui intéresse énormément de gens et puis on a tous un petit facteur de procrastination parfois il est très important parfois un peu moins important mais je trouve que c'est un beau sujet en tout cas de compréhension notamment pour voilà pour toute personne qui a envie d'avancer dans sa vie de saisir en fait qui provoque cette procrastination et ce qui nous permet d'en sortir c'est vraiment c'est ça ma question qui m'intéresse vraiment c'est toi comment ça s'est traduit cette procrastination et qu'est ce que tu as mis en place pour sortir de ça alors les choses sur lesquelles j'ai le plus procrastiné c'est très souvent sur des activités qu'il fallait que je fasse mais qui n'était pas très stimulante en fait par exemple ça peut être de gérer de la comptabilité alors ça pour ça ça me fait que tu devais faire voilà c'est le fait de gérer des documents administratifs ça me saoule c'est le fait de devoir écrire des choses dès que je sens de l'inconfort il y a une tendance évidente à la procrastination à remettre à plus tard ce que je pourrais faire tout de suite puisque c'est ça dont il s'agit quand on parle de procrastination c'est remettre à plus tard ce que je pourrais faire tout de suite et du coup je ne le fais pas je me dis qu'il faudrait le faire ce serait bien de le faire mais je ne le fais pas donc la vraie question c'est pourquoi je ne le fais pas et je ne fais pas parce que pourquoi tu ne le fais pas pourquoi je ne le fais pas parce qu'au moment où je devrais le faire je trouve quelque chose de plus intéressant à faire c'est ça la clé c'est se trouver des excuses oui mais parfois des excuses pour lesquelles on est aussi très puissant en termes de justification donc c'est faire autre chose c'est à dire dans ce faire autre chose il y a quelque chose de plus stimulant que faire ce qui est ce qui est à faire pourquoi parce que c'est pas stimulant donc la vraie clé c'est comment rendre cette chose stimulante c'est ça en fait c'est encore une question de focus de focus ne plus procrastiner mais c'est plutôt comment faire les choses en fait et pour passer pour sortir de la procrastination moi j'ai plusieurs choses la première c'est d'identifier le comportement précis que je reporte c'est où et c'est quand par exemple mes factures à quel moment je les reporte et là il faut que j'identifie ce comportement qu'est ce que je fais exactement que je ne fais pas en fait pourquoi juste reprendre de la conscience en fait qu'est ce que je reporte qu'est ce que je fais pas qu'est ce que je fais à la place en fait une fois que alors si je sens que je pars sur autre chose deuxième question c'est en faisant autre chose quelle est la valeur que je nourris parce que mon inconscient il fait tout toutes les actions que j'ai constructives ou non tous mes comportements que j'ai constructives ou destructeurs en fait ils sont sous-jacents pardon en termes ils sont le sous-jacent c'est en fait l'idée d'aller ça de faire quelque chose souvent quand on procrastine qu'on fait autre chose est ce que c'est quelque chose qu'on fait qui au final est plus important ou moins important mais en tout cas je sais pas s'il est plus important par rapport à mes gros importants mais il est en tout cas plus confortablement important c'est à dire que pour mon inconscient c'est plus cool de faire ça oui donc je traîne devant la télé je traîne dans je sais pas quoi mais je fais des choses qui sont plus confortables immédiatement pas forcément en lien avec les valeurs voilà ce que je veux dire c'est souvent quand même quelque chose qui va pas forcément nous tirer le haut alors que ce qu'il y a à faire il faudrait le faire mais on fait quelque chose de plus confort à court terme voilà donc je vais identifier le comportement soit je me dis il y a quelqu'un d'autre peut pas le faire donc c'est moi qui vais le faire et là pour le coup je dois trouver vraiment le sens de ce comportement pourquoi pourquoi c'est important pourquoi c'est important et comment je peux gagner du temps là dessus et puis une fois que j'ai pris une décision qu'elle est claire là je vais mettre mon focus sur je le fais je négocie pas avec ma partie émotionnelle donc tu fuis toute pensée qui t'éloigne de ça tu le fais juste tu le fais je prends ma facture je regarde le truc je regarde combien il faut que je paye je fais mon chèque je mets après je prends la deuxième facture et je suis en mode mécanique parce que je sais qu'il faut que je fasse je prends mon texte je me fais la première partie du texte puis je me fais la deuxième partie du texte donc je me mets en mode procédure en fait tu penses plus je pense à ce que je fais tu penses à ce que tu fais donc avant j'ai réfléchi sur pourquoi je voulais le faire puis à un moment donné j'arrête à quoi je dis non je dis non à tout ce qui est autre chose ok si éventuellement je me mets un petit facteur d'urgence ça peut m'aider à le faire je peux aussi me dire si c'est pas pour moi et pour qui je le fais aujourd'hui ça t'arrive toujours de procrastiner bah oui ça m'arrive alors je pense que je gère mieux avant les choses et puis j'ai appris aussi à beaucoup déléguer ce qui me convenait pas du coup je suis moins embêté aussi avec avec ça mais par exemple ça c'est une vraie question aussi qui est intéressante c'est que ce que je ce que je procrastine est ce que je peux pas le déléguer au final est ce que je peux pas le faire faire ou ne pas le faire différemment ou que quelqu'un le fasse mais pour ça faut que j'ai bien identifié le comportement et à quoi il sert et après effectivement c'est une bonne idée de ce que de pas enfin de mettre son énergie sur les choses qui nous passionnent et de déléguer ce qui nous passionne moins sachant qu'il ya souvent quelqu'un qui s'est passionné parce que souvent dans l'entrepreneuriat c'est c'est ça on peut pas tout faire de toute façon donc quand tu trouves des personnes qui font les choses dans lesquelles tu fait l'important c'est quand tu es entrepreneur je pense tu confirmeras c'est peut-être dans sa zone de génie et ce qui nous fait plus kiffer et là où on apporte le plus de valeur toi te connaissant je pense pas que ça soit dans la compta que toi tu vas prendre le plus de plaisir non et c'est plus en en faisant ce qu'on est en train de faire là voilà absolument donc du coup je vais essayer de déléguer au plus vite cette tâche et si je peux pas la déléguer parce que j'ai pas les moyens de le faire je vais m'arranger sur la manière dont je vais le faire au meilleur moment je vais mettre à fond on focus là dessus ok mais à partir du moment où j'ai pris une décision je le fais mais là je tombais sur un livre il n'y a pas très longtemps sur comment arrêter de fumer un gros livre je faisais pas trop longtemps ça remonte un peu et en fait un gros livre à 300 pages peut-être mais à la fin il ya deux choses en fait il ya deux choses à faire deux choses à faire c'est quoi ces deux choses là accroche toi parce que la première c'est pourquoi je le fais c'est vraiment une bonne question pourquoi je vais aller m'entraîner pourquoi je dois faire ces documents pourquoi je dois remettre ce truc à telle date pourquoi je fais ces vidéos pourquoi je le fais et je le fais et c'est non négociable c'est parfait c'est très bien pour conclure et décide de le faire en fait et le faire donc c'est pourquoi je le fais et le faire super je te remercie beaucoup paulo ça fait très bonne conclusion merci merci à toi pour pour ce que tu nous apporter sur ce fameux sur cette fameuse procrastination merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité merci mon poil merci à toi à tout bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501